Bonjour les artistes, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tutoriel qui va vous permettre de réaliser ceci. C'est un effet bien connu, mais quel secret se cache derrière celui-ci ? Vous allez voir que c'est bien moins compliqué qu'il n'y paraît. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner afin de permettre à cette chaîne de grandir et de vous proposer d'autres tutos en cliquant sur le bouton, ici, ainsi que sur la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo paraît. Allez, sans plus attendre, nous partons dans le vif du sujet. Donc, on se retrouve dans Photoshop avec cette photo d'une route dans un désert américain. Je vous mettrai, bien sûr, comme souvent, le lien dans la description afin que vous puissiez le télécharger. Allez, c'est parti ! Avec le rectangle de sélection, on va commencer par tracer une sélection comme ceci. On va se placer juste au-dessus du premier trait jaune comme ceci. On duplique le calque par CTRL J puis on va le transformer en faisant un CTRL T et en utilisant Perspective donc, clic droit et Perspective puis en appuyant sur la touche ALT nous allons tirer la poignée de droite ou de gauche jusqu'à ce que les lignes blanches deviennent verticales voilà c'est pas mal comme ceci on applique la transformation puis avec l'outil de recadrage ici on va rétrécir la route à gauche à droite en bas et en haut pour ma part je vais placer l'endroit où est assise la fille sur la ligne des tiers sur la ligne de force au tiers de l'image j'applique la transformation puis nous appliquons sur ce calque un effet de dégradé donc, double clic sur la vignette on fait apparaître la fenêtre style de calque nous allons cliquer sur incrustation en dégradé alors attention il faut bien cliquer sur les mots incrustation en dégradé et non pas sur la petite coche pour faire apparaître les options de l'incrustation en dégradé alors nous choisissons le mode normal avec une opacité de 52% le dégradé c'est le dégradé noir au transparent en style linéaire avec un angle de moins 90 et une échelle de 69 on clique sur ok nous pouvons faire un avant après en cliquant sur le petit oeil à côté d'incrustation en dégradé avant après alors maintenant nous allons créer au dessus de ce calque un nouveau calque puis avec le rectangle de sélection on sélectionne la partie horizontale de la route exactement où la route se coupe et à l'aide du pot de peinture nous allons remplir de blanc donc comme ceci voilà on vient jusqu'ici pas plus on choisit la couleur blanc et avec le pot de peinture nous la remplissons de blanc nous réduisons l'opacité de ce calque à 20% on se rapproche afin de voir les pixels en gros donc pour ma part je prends 1200% de zoom puis grâce à l'option de transformation ctrl T nous allons réduire cette bande à 4 pixels alors tout en maintenant alt enfoncé nous prenons la poignée du haut et nous la tirons vers le bas jusqu'à obtenir une bande de 4 pixels alors plutôt shift que alt comme ça nous gardons celle du bas voilà 3 ou 4 pixels voilà comme ceci nous appliquons la transformation nous désélectionnons par ctrl D puis nous allons à présent supprimer cette bande à l'extérieur de la route là où elle n'a plus d'utilité tout simplement avec la gomme alors la gomme à 100% ici voilà et ici voilà alors il convient à présent de placer le modèle sur le bord de la route afin que ce tutoriel ne soit pas trop long je l'ai déjà détouré mais grâce à mes précédents tutos vous devez maintenant savoir comment faire alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode nouvelle pour poser un calque sur un autre fichier donc après avoir ouvert le fichier modèle PSD que j'ai détouré nous faisons un clic droit sur le calque correspondant c'est à dire celui-ci ça c'est l'arrière plan non détouré ici c'est le modèle détouré on voit d'ailleurs le masque de fusion donc on fait un clic droit sur le calque correspondant et je choisis dupliquer le calque je peux l'appeler par le nom que je décide modèle par exemple et en destination je vais choisir le fichier sur lequel j'effectue mon travail ma composition ici c'est où il s'agit de route JPEG je clique sur ok nous retournons sur le fichier route JPG et nous pouvons voir que le calque modèle est bien apparu ici avec son nom en haut de la palette des calques il apparaît également avec son masque de fusion je ne le désire plus à ce stade je fais donc un clic droit sur le masque de fusion et je choisis appliquer le masque de fusion je me retrouve donc avec juste le modèle maintenant nous réduisons par CTRL T la taille du modèle pour l'adapter à l'image nous appliquons la transformation puis nous allons créer un calque courbe que nous allons écréter au modèle soit soit en ALT et cliquer ici soit par ce bouton là nous allons adapter la luminosité de ce modèle par rapport à l'image ici je vais tirer cette poignée ici voilà avant après je l'ai éclairci en fonction de la luminosité avant après alors le modèle manque de relief nous allons donc lui appliquer ce que l'on appelle un Dodge & Burn juste au dessus donc nous créons un calque nouveau écrété également au calque modèle que nous remplissons de gris à 50% gris 50% ok et que nous passons en mode incrustation maintenant avec l'outil densité moins nous allons éclaircir les zones exposées à la lumière et avec l'outil densité plus nous allons assombrir les zones exposées à la lumière ce n'est pas plus compliqué que cela on se rapproche outil densité moins pour augmenter la luminosité avec une densité peut-être oui qu'on va laisser à 0 pour l'instant voilà ici sur les brins on ne risque pas de passer sur la route puisque l'on a écrété ce calque au modèle donc on ne peut toucher que le modèle ici sur la jambe il me manque peut-être un petit peu là avant après ça a l'air pas mal oui ça a l'air pas mal on va assombrir maintenant les zones non exposées à la lumière alors 5% c'est même peut-être légèrement trop on va réduire à 3 voilà pour travailler vraiment dans la précision là je ne m'applique pas tellement mais vous vous pouvez prendre tout le temps que vous désirez pour effectuer cela de façon correcte donc un petit peu ici puisque c'est à l'intérieur un petit peu derrière le bras voilà ici ici également peut-être un petit peu là voilà je pense que c'est pas mal de ce côté là voilà je crois qu'on est pas mal on est pas mal comme ça on va voir un avant après oui c'est pas mal si vous voyez que c'est un petit peu trop vous pouvez toujours baisser un petit peu la luminosité enfin l'opacité je veux dire voilà par exemple 80 très bien alors ensuite pour que le placement de ce modèle soit réaliste que faut-il faire quelque chose de primordial en compositing si vous voulez que votre création ait l'air réaliste il faut absolument ne jamais oublier les ombres si vous ne rajoutez pas d'ombre votre modèle ou votre objet semblera déposé sur l'image et n'aura absolument aucun effet réaliste donc nous allons rajouter un calque ombre en dessous du calque modèle donc nous plaçons le curseur ici en dessous le calque modèle et nous rajoutons un calque que nous allons appeler ombre nous allons prendre une brosse alors une brosse noire bien sûr avec une dureté de 17 oui c'est très bien avec un flux alors on va prendre un flux de 5 au départ et nous allons en se rapprochant bien sûr dessiner les ombres peindre les ombres plutôt alors ça c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps si vous voulez vous appliquer il faut y aller doucement imaginer ce que peuvent être les ombres avec la direction de la lumière ici vous voyez c'est forcément une ombre très foncée puisque l'on est à l'intérieur comme ici voilà ici on est bien foncé en ombre de contacts et on part vers quelque chose de plus diffus ensuite voilà pareil ici au nombre de contacts on est bien foncé ensuite ici on sera plus diffus avec peut-être un peu plus foncé au niveau du contact mais on va être quand même beaucoup plus diffus voilà ici également n'hésitez pas à corriger si vous pensez que vous avez fait l'erreur avec la gomme ici pareil voilà ombre de contact ici sous la robe on a quand même pas mal d'ombre je pense qu'on est voilà on commence à être pas mal si on pense à s'être trompé quelque part on corrige la gomme est à prendre une opacité de gomme quand même moins importante plutôt que celle que j'ai pris il n'en faut pas ici il n'en faut pas là voilà je pense qu'on est pas mal peut-être un petit peu plus ici voilà l'ombre de la main voilà on va voir ce que ça donne en avant après oui c'est pas mal bon chez vous vous pouvez éventuellement fignoler mais bon ici on va s'arrêter là enfin pour rehausser l'ensemble nous allons faire un calque regroupant tout le travail au dessus c'est à dire un merge de tous les calques c'est à dire un groupement de tous les calques avec la commande contrôle plus alt plus shift plus e alors contrôle plus alt plus shift plus e alors je l'ai placé au mauvais endroit vous avez vu alors je vais refaire vous avez vu que là il faut que je me place tout en haut contrôle alt shift shift e voilà ça regroupe toute l'image des calques d'en dessous sur un seul calque au dessus on passe ce calque en objet dynamique pour pouvoir le modifier au cas où plus tard et là tout simplement on va y adjoindre un filtre caméra alors je vous ai mis dans la description le fichier route 90 point xmp qui contient tous les réglages effectués sous caméra raw pour cette image tous les réglages que j'ai effectué bien sûr vous pouvez vous amuser à les regarder et ou à les modifier à votre guise pour les charger c'est simple vous allez sur ce petit menu hamburger vous cliquez vous cliquez sur charger les paramètres vous allez chercher là où vous avez mis votre dossier forcément votre petit fichier dont vous avez téléchargé que vous avez téléchargé dans la description vous cliquez sur route 90 donc vous ouvrez et boum automatiquement le fichier prend l'aspect des caractéristiques de tous les menus que j'ai que j'ai corrigé alors vous pouvez voir ici que j'ai mis une température de 11 une teinte à 14 vous regarderez par vous même la netteté avec un masquage à 89 vous voyez voilà sinon j'ai fait quelques petites corrections de luminance et de teinte voilà un virage partiel rien à ce niveau là un petit vignettage et un petit étalonage voilà tout simplement je valide par ok et on retrouve boum le fichier final voilà nous avons terminé notre image et notre modèle n'a aucunement le vertige ce tutoriel est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu et que vous prendrez du plaisir à créer cette image autant que j'en ai eu à vous présenter ma méthode n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me laisser des commentaires il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques salut au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada